Je suis bon, je suis cadré, c'est bon ? Oui, c'est top. Hey, salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui encore une fois au Festival International du Film de Fiction Historique pour rencontrer l'acteur Pascal Legitimus. C'est parti ! Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Je m'en vais comme un prince. Ce sont des sujets en effet qui ne nous regardent pas. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, euh... Oui, mais moi-ci je gagne ce soir. Volo, volo ! Marie-Thérèse ! Les restes de mon couscous de Noël. Super, Michel, super ! T'as la popoche ! Arrêtez, bordel, moi j'ouvre de la jaune ! Ça va chier ! Que l'éternel te garde, Jean, McDonald's ? Le flash ! Le flash ! Tu t'as béni ton bonobon ! C'est bien, mais fais attention, méfie-toi ! Bonjour Pascal Légitinus ! Bonjour, comment tu t'appelles ? Clément ! Bonjour Clément ! Enchanté ! Alors, le rhum Clément, tu connais le rhum Clément ? Non, 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 je sais de pas voir. C'est un rhum antillais, voilà, qui est assez connu chez nous, voilà. Donc, Clément, dès que j'entends le mot Clément, ça me fait penser au rhum. Tous les chemins mènent à Clément et non pas au rhum. Dédicace à tous les rhum Clément. C'est ça. Pour la première question, vous êtes ici en tant que président du festival scolaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, président, je trouve que c'est un mot un peu exagéré en toute modestie. Je trouve que je suis participateur, on va dire. Parce que président, j'ai fait un masterclass devant des élèves hier. C'était très sympathique. J'ai essayé de transmettre des énergies positives. Et puis, ils m'ont posé plein de questions sur la manière dont j'ai travaillé avec les inconnus. Comment je conçois un sketch, des questions sur ma carrière. Donc, j'ai répondu abondamment pendant deux heures. Mais de président, bon. En tout cas, ce soir, je remets un prix. Donc ça, ça va être très sympathique. Donc, je cautionne ce festival qui est plus que sympathique et utile et nécessaire. Dans les années 80, c'était la création des inconnus. Oui. Aujourd'hui, on est en 2020. C'est multi-rediffusé. Oui. Tant mieux. Tant mieux. Et justement, comment vous expliquez que vous soyez encore d'actualité et qu'on en parle encore aujourd'hui ? Je pense que c'est à vous de me dire. Parce que moi, je suis de l'autre côté. C'est plutôt à vous de me dire comment vous avez ressenti tout ça. Donc, je vais faire l'intervieweur. Alors, dites-moi, les inconnus, pourquoi aujourd'hui ? Moi, c'est mes parents qui m'ont montré. Je pense que c'est générationnel. C'est la transmission. C'est de la transmission. C'est ça. Je pense que les gamins s'y retrouvent. Alors, il y a un aspect un peu clownesque dans nos personnages. Ouais. Un tout petit peu exagéré. Donc, les gamins adorent ça. Et surtout, je pense qu'on a traité des sujets un peu universels qui, malheureusement, sont toujours pérennes, sont toujours d'actualité. Et c'est les mêmes problématiques qu'il y a 40 ans, 30 ans et 20 ans. Et en même temps, je pense qu'il y avait du sens dans nos sketchs. Et puis, on sent qu'on s'amuse, quoi. C'est surtout ça qui est important. Quand je regarde votre CV, on voit du cinéma, des séries télé, du théâtre. C'est important pour vous de vous diversifier dans l'art ? En fait, je vais là où je me sens le mieux à l'instant T. Quand j'ai quelque chose à dire ou à exprimer, j'essaye de trouver le meilleur moyen pour que l'idée arrive à terme. Donc, ça peut être du cinéma, de la télévision, du clip, de la publicité, du théâtre même. Là, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'alphabétisier » avec un ami, Gilles Berjouin, qui est un livre un peu philosophique et d'humour sur les mots. Donc, le pitch, ça serait d'utiliser les mots pour dénoncer les mots. M-A-U-X. Par exemple, tout à l'heure, il y a des copains qui m'ont dit « Mais tu avais écrit des épitaphes ? » Oui, on a écrit des fausses épitaphes. Notamment celle de Macron, c'est « Emmanuel, tu descends », c'est déjà fait. L'épitaphe de Jean-Marie Le Pen serait « Et dire que toute ma vie, j'ai combattu les morts. » Et l'épitaphe de Bernard-Henri Lévy, ça serait « Admirer ma pierre d'ombal ». Donc voilà, c'est de l'humour, mais derrière, il y a toujours un sens. D'accord. Toujours une résonance sociale. Donc, c'est un gros bouquin de 288 pages et on l'ouvre à n'importe quelle page et il se passe quelque chose. Alors, « Black à part », d'où vient cette passion de jouer avec la langue française ? « Black à part », c'était en fonction de moi. Souvent, quand je passais des éditions, on me disait « Non, tu es trop frisé, trop clair, trop foncé. » Donc, je dis « Black à part ». C'est venu naturellement. Alors, je suis obligé de vous poser la question avec toute cette diversité dans l'art. Alors, c'est quoi une journée type Pascal Legitimus ? Alors, c'est intéressant comme question. Une journée type, il y a 24 heures, 3 x 8, 24. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures pour s'occuper de la famille, voir réfléchir. Voilà. Et la dernière question avec tout ça, quels sont vos prochains projets ? En ce moment, j'ai créé un scénario de film, de long métrage sur les erreurs médicales. Une comédie. Ah bon ? On demande à voir. Moi aussi. D'accord. Ça arrivera l'année prochaine ? Écoutez, là, je suis à la moitié de l'écriture. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Après, il y a les financements. Donc, il faut trouver un peu d'argent. Et faire le film pour qu'il puisse plaire et être entendu et vu par le plus grand nombre. Pour que ça rapporte de l'argent que j'ai engagé. Parce que je trouve ça indécent de dépenser 3, 4, 5, 6 millions et que ça soit déficitaire. Donc, le but, c'est surtout, avant tout, un film utile et nécessaire. Parce qu'il y a plus de 60 000 erreurs médicales par an en France. On n'en parle pas beaucoup. Et j'ai envie de parler de ce sujet-là parce que j'ai des membres de ma famille qui ont été victimes. Donc, c'est un film important pour moi, mais évidemment sous forme de comédie. Eh bien, merci Pascal ! À bientôt, peut-être avant. Salut ! Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. À rejoindre ceux du Wap Toulousain. À vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je vous embrasse. Je vous aime. Et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao ! Oh, 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 c'est le Cineclem.